De l'importance des symboles. Si est-il un Paris-Rennes qui fait couler beaucoup d'encre, ce lundi 4 septembre, jour de rentrée des classes en France, Elisabeth Borne et son ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, ont pris un Falcon pour se déplacer à Rennes, en Bretagne, alors qu'il aurait pu faire le trajet en train comme l'aune te noter beaucoup d'observateurs, moyens de transports plus écologiques. Clément Beaune, justement ministre des Transports, a dû justifier la manœuvre à Thomas Otto ce 7 septembre 2023 dans Télématin, si est-il du cas par cas, a-t-il répondu. Évoquant des questions de sécurité, Clément Beaune a défendu autant qu'il le pouvait sa première ministre, arguant que la consigne donnée par Elisabeth Borne à ses ministres est justement de prendre un moyen de transport propre à chaque fois qu'il est possible de le faire, mais que parfois un certain nombre d'exigences de sécurité justifient qu'elles doivent prendre l'avion. Ça doit être de plus en plus exceptionnel a conclu Clément Beaune en ajoutant que tout n'est pas toujours parfait. Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en images Elisabeth Borne critiquée aussi par ses ministres non contentes de subir les colibés de la presse et de l'opposition à cause de ce déplacement de rentrée, Elisabeth Borne s'est aussi retrouvée sous le feu des critiques de son propre camp en cette rentrée politique, avec des ministres qui pointent du doigt son attitude jugée hautaine. Dans le contexte déjà délicat d'une rentrée marquée par les enjeux électoraux à venir, les tensions au sein du gouvernement ne passent pas inaperçues. L'article paru dans le JDD du dimanche 27 août donne la parole à des ministres anonymes qui n'hésitent pas à exprimer leur mécontentement envers la première ministre. L'un d'eux aurait confié, si est-il compliqué de discuter avec Borne, elle est hautaine. Quand je la croise, elle ne dit pas bonjour, elle ne sourit jamais. . Elisabeth Borne qui a l'habitude de ce genre de critiques devrait en faire fi sans grande difficulté. Crédit photo capture France 2 . . . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501